C'est une double histoire qui se passe dans la montagne d'Albanie, à l'or de l'Albanie. Chaque histoire se passe sur un versant de la montagne. D'un côté, on a quelque chose de très différent, on a un petit groupe de touristes, emmené par un guide albanais, évidemment, qui part et traîner un nouveau cirque-marché. Nous et ses compagnons vont partir trois jours dans la montagne. Le premier jour, il fait un temps en Albanie et tout va bien. Et puis la météo va s'en mêlée, elle est comme toujours très visible en montagne. C'est le début de la catastrophe à ce moment-là, parce que même le guide y perd ses repères. Tandis que, de l'autre côté de la montagne, on a Mathias. Lui, Mathias, c'est un albanais du cru, qui a un métier bien particulier, puisque c'est un sacrificateur. Un sacrificateur, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui sacrifie encore les montagnes et les aliments, en l'occurrence des chaires, à l'appel de famille, qui est venu lui demander d'éloigner le mal lors de baptêmes, de mariages, d'enterrements. Et lui, il gravit la montagne toute la saison, pour lancer des chèvres du haut des faibles, et de cette façon attirer les faveurs des esprits sur les familles et les populations. Évidemment, puisque c'est un polar, il y a un moment où quelque chose va grincer, va cuiner, va coincer dans l'humana. Et cette chose-là, c'est un sacrifice qui ne se passe pas comme il faut. C'est le début aussi d'une des gringolades. Je ne sais que, de chaque côté de la montagne, on a un sacrificateur et de l'autre, un groupe de rendez-vous. Et les deux, à un moment ou à un autre, sans doute, vont finir par se poser quelque part, ni comment, ni dans quelles conditions. Merci !